Veuillez accueillir la présidente, Mme Cathy Wong. Alors, j'espère que vous avez eu un bon lunch. Nous allons reprendre les travaux. Nous étions rendus au point jusqu'à 20.09. Je pense que M. Parenteau, oui, c'est vrai. Ah, M. Parenteau, qui n'est pas présent, souhaitait prendre la parole. Est-ce que M. Parenteau nous entend peut-être à travers la webdiffusion dans l'hôtel de ville? Sinon, malheureusement, je vais devoir passer à travers, mais je pense que c'est en plus une réplique qu'il voulait donner. M. le leader, est-ce qu'on souhaite repousser ce point, puis on y revient tout à l'heure, ou on procède? On va reporter le point, Mme la Présidente. Donc, on était à, je ne bougerai pas, attendez, on était de 25 à 20.10. Il devait répondre sur 20.10. On va adopter 25 à 29, si vous le voulez bien. 26 à 29. Exactement. Parfait. Alors, c'est adopté. 20.10 sera reporté à plus tard. Parfait. Alors, Mme la Présidente, nous allons enchaîner par les items 21 à 21.15. Et en 21.1, on accorde deux contrats à Neptune Security Service pour les services de gardiennage et de signalisation dans les lieux d'élimination de la neige. En 21.1. Et je t'appuie de M. Ouellet. En 22.1, on conclut une entente de cadre avec un portel pour la fourniture sur demande de jeux vidéo. En 23.1, on accorde un contrat au groupe Lefebvre pour des travaux de scellement de fissures dans les rues de la Ville de Montréal. En 24.1, on accorde un contrat au groupe Lefebvre pour des travaux de scellement de fissures dans d'autres rues de la Ville de Montréal. Et en 25.1, on accorde un contrat de service professionnel à WA Montréal et à BCP Architecture pour l'aménagement du parc du bassin à voie de la place des Arrimeurs dans le secteur Griffintown. Merci, M. Lidaire. La parole à M. Gay. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, mon intervention, c'est pour le 20.11. Alors, Mme la Présidente, nous connaissons l'achalandage des lieux d'élimination de la neige à l'hiver. Ce sont environ 300 000 voyages de camions pour environ 12 millions de mètres cubes de neige qui sont éliminés. C'est beaucoup. Contrôler l'arrivée des camions de transport de la neige et procéder à leur enregistrement est donc une tâche primordiale au bon fonctionnement de ces lieux. Et plus largement, au bon déroulement des opérations de déneigement. C'est donc en connaissant l'historique de l'entreprise que notre formation s'inquiète de la qualité des services rendus. Laissez-moi vous rappeler les faits. Depuis 2014, l'arrondissement de Verdun employait Neptune Sécurité Service, Inc., pour la surveillance de son territoire. En 2016, l'arrondissement se rendait compte que certains employés dormaient au lieu de patrouiller. À cette époque, le maire de Verdun, M. Parenteau, avait d'ailleurs dit, et je le cite encore une fois, « C'est inacceptable. Il y a eu de l'abus de confiance. On gère de l'argent de contribuables. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui nous volent. » Alors que l'entreprise de son côté, elle, niait tous les faits qui lui étaient reprochés. L'arrondissement a été, ensuite, résilié le contrat. Moins d'un an plus tard, le maire de Verdun est poursuivi par la dite ferme, et depuis, on n'a eu aucune nouvelle. Bref, autant vous dire que nous n'aimerions pas qu'une situation similaire se produise. Nous n'aimerions pas non plus que les services de déneigement rendus aux citoyens soient comprimis. Puis, comme nous avons pu le dire dans le rapport du BIC publié en juin dernier, la surveillance des lieux d'élimination de la neige et la gestion de ces lieux de manière globale, ce n'est pas de tout repos. En effet, nous apprenions qu'une firme de transport de la neige arrivait aux guéritres des lieux d'élimination de la neige avec des bennes presque vides. En réponse à cet enjeu, nous pouvions lire dans le rapport de la CSA, La CSA dit préparer des capsules de formation afin de rehausser davantage le niveau de vigilance des proposés à la guéritre, et ce, dès l'an prochain. Ma question est donc la suivante, Mme la Présidente. Les employés de Neptune Security Service Inc. suivront-ils une formation pour accroître leur vigilance avant que la saison hivernale ne débute? En conclusion, Mme la Présidente, l'hiver est à nos portes, et ce n'est pas sans inquiétude que nous allons de l'avant avec ce contrat. M. Parenteau nous disait, on jette l'argent des contribuables, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui nous volent, mais nous espérons que cette administration suivra de près le dossier. Merci. Merci, M. Guy. M. Salem, à vous la parole. Oui, Mme la Présidente. Alors, je vais faire mon intervention sur le point 20.13 et 20.14, sur les deux points. Et juste vous exprimer un peu, moi, ma surprise, parce qu'en voyant la présentation de ces points au comité exécutif, j'étais surpris de voir mon collègue Sylvain Ouellet s'exprimer dans ces termes, et je vais ouvrir la parenthèse, les guillemets. En fait, ce qui est intéressant, M. le Président, il parlait du président du comité exécutif, non pas de vous, Mme la Présidente, il disait que ça fait énormément d'années qu'on ne fait plus ça à Montréal. On ne fait plus seulement de fissures. Essentiellement, ce qu'on avait était soit on reconstruisait des rues ou soit on les resurfassait. Par contre, la méthode la plus efficace en termes de coût-bénéfice, c'est-à-dire celle qui coûte le moins cher et qui permet le plus de prolonger la vie de vie, la durée de vie utile, c'est le scellement de fissures. Pourtant, ça n'a pas été pendant des années, ça n'a pas été fait pendant des années. Or, à ma demande, on n'a réintroduit cela. Je ferme les guillemets, Mme la Présidente. Vous savez, on est tout à fait d'accord, plus que d'accord avec vous, et d'ailleurs, notre administration, elle a déjà mis en place, elle a déjà donné deux contrats qui ont été inscrits dans le sommet décisionnel, un contrat pour Lefebvre et un contrat pour De Souza, pas le maire, mais l'entrepreneur De Souza pour le scellement de 150 000 mètres de rue et on est tout à fait d'accord que c'est la façon à faire. Je voulais intervenir parce qu'on entend souvent dire que, bon, l'ancienne administration, l'ancienne administration, je pense un peu d'humilité, ça ne fait pas de tort, et reconnaître le crédit de chaque administration, ça ne fait pas de tort aussi. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Salem. M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente, en droit de réplique pour le 20-0-10, le 20-0-11, 20-10, pas zéro, là, mais... Ah, tu l'as enlevé, OK. Vous l'avez enlevé, pardon. Oui. Alors, dans le 20-0-11, pour la formation, c'est dans le contrat, il y a une obligation de service quand on fait un appel d'offre, et dans ce cas-ci, c'est décrit au niveau de la formation, pas de la formation, mais c'est décrit au niveau du respect de la sécurité des normes, du pourquoi qu'on leur a donné ce contrat-là. Alors, c'est tel que décrit dans le contrat, mais si vous parlez d'une formation spécifique, ce que je vais faire, je vais plutôt demander qu'est-ce qu'on demande exactement au niveau d'une formation autre, ou quel complément d'information qu'on pourrait leur donner afin de les aiguiller au mieux que... le mieux possible au niveau du rôle qu'ils auront à jouer à la guérite à ce niveau-là, au niveau des camions. Mais on voit déjà que les services ont quand même donné, jusqu'à maintenant, des résultats assez efficaces dans les derniers hivers. Merci, M. Parenteau. Alors, ces points sont adoptés. M. Lollidaire. On va profiter de l'occasion de laisser la parole encore à M. Parenteau, et je vais rappeler l'item 20. Parfait, merci. M. Parenteau, 20. Merci, M. Lidaire. Merci, Mme la Présidente. Alors, pour revenir à la question de M. Guay, juste avant l'auditier, pour ce qui est des contrats de déneigement, puis on en avait parlé au niveau de... on a parlé de la crise au niveau ponctuel. C'est ponctuel dans la mesure que, depuis certaines années, on voit qu'il y a une pression énorme sur diverses industries, entre autres, la crise au niveau de la trouver des employés, peu importe le champ d'expertise, mais particulièrement avec le nombre de chantiers, le nombre de chantiers à Montréal, mais le nombre de chantiers qu'il y a au Québec. Ça met une pression énorme dans l'industrie de la construction, et quand on parle surtout au niveau des camionneurs artisans, il y a une pression. Dans ce cas-ci, particulièrement, quand on parle qu'on intervient un appel d'offres et que les coûts augmentent, on le voit, c'est systématique, puis c'est pas juste la situation qui est exceptionnelle à Montréal, bien au contraire, c'est pas mal généralisé dans l'ensemble des municipalités au Québec en ce moment. J'ai eu la chance de discuter, autant au niveau de l'UMQ que de la FQM, puis récemment, j'ai eu la chance de la Sainte-Hyacinthe dans le cadre de l'AQTA, l'Association québécoise des transporteurs, où on nous a exposé des problématiques majeures pour comment faire face à la crise hivernale. Et je vous dirais que cette situation est tellement présentement névralgique au niveau des employés, ça devient un enjeu pour l'ensemble des municipalités de trouver des contrats à des coûts raisonnables. Oui, nous, coûts augmentés. Quand on se compare, par exemple, on reste en dessous de la moyenne des autres contrats, il y a des augmentations de coûts, qu'on parle des villes comme Québec, peu importe les villes en région, de 40-50 % plus élevées que des contrats qui étaient donnés l'hiver dernier. Et malgré que les services puissent faire une planification, la rareté au niveau de la main-d'oeuvre, la capacité de rétention aussi des entreprises, ça devient de plus en plus difficile. Et je ne vous cacherai pas que parfois aussi, que la pression qu'on met aussi sur l'industrie en général au niveau du camionnage, il faut savoir que beaucoup d'entreprises, puis ça, ça a été dit publiquement lors de la conférence qu'il y a eu à Saint-Hyacinthe, certaines entreprises parlaient même des fois de se retirer de certains contrats, autant des contrats provinciaux que des contrats municipaux, des entreprises qui venaient combler, dans le fond, le tendeur des hommes l'hiver pour les garder pendant les grands chantiers d'été. Mais comme la pression est tellement forte ou des fois que ça peut être négatif pour leur image de marque, ils pensent même des fois se retirer de l'industrie du déningement parce que ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus les attentes sont tellement grandes et les critères aussi augmentent parce qu'on en rajoute à chaque année, on modélise nos communautés et c'est bien, mais en même temps, l'industrie doit s'ajuster et on le sent. D'où la question qu'on va arriver à trouver une approche aussi plus large puis plus équilibrée au niveau, d'exemple, des barres latéraires. Comme on parlait de la sécurité, elle n'est pas négociable. Mais c'est pourquoi qu'on va arriver avec quelque chose de beaucoup plus large, exemple en travaillant avec le ministre du Transport Canada et pour voir si on a des nouvelles à ce moment-là, suite à l'appel de la mairesse dans le cadre des enjeux de l'élection fédérale. L'élection a eu lieu hier, alors on va laisser le temps qu'il arrive au bureau aujourd'hui puis les prochains jours pour qu'on puisse avoir un retour sur cette demande qui a été faite pendant les élections, M. Gué. Alors, c'est certain que je pense qu'il faut rester vigilant, mais surtout faire attention aussi dans l'approche qu'on a présentement. C'est une industrie qui est fragile présentement, qui a de la misère à répondre à la demande et je pense que toutes les municipalités doivent se parler, travailler ensemble parce que les prochains hivers, les prochaines périodes hivernales vont être beaucoup plus difficiles à combler au niveau des appels d'offres parce que le nombre de joueurs diminue et certains risquent de se retirer. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Parenteau. Alors, ce point est adopté. M. Lollidaire. Mme la Présidente, nous allons réunir les items 2016 à 2020 et en 2016, on approuve un projet d'acte au terme duquel la Ville accorde à l'École de technologie supérieure un délai supplémentaire pour terminer les travaux prévus à l'acte de donation. En 2017, on approuve un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de YMCA Québec à des fins culturelles et sportives des locaux au 5500 Avenue du Parc. En 2018, on approuve un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête au partenariat du quartier des spectacles des emplacements dans un pavillon multifonctionnel. En 2019, on accorde un soutien financier exceptionnel de 240 000 $ au Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour son fonctionnement et le maintien des activités. Et en 2020, on modifie l'intervention financière associée au contrat accordé à Techniparc pour la réfection du terrain de bâle au Parc des Roserais. Merci. M. Lollidaire. Mme la Présidente, nous allons réunir les systèmes 2021 à 2025. Et en 2021, on exerce les deux options de prolongation prévues au contrat de collecte et de transport des matériels résiduels pour neuf arrondissements. En 2022, on accorde une contribution financière maximale à l'OMHM pour la poursuite des activités du service de référence pour les personnes sans logis et l'accompagnement des ménages vulnérables. En 2023, on accorde un contrat à Grenier-Chevrolet-Buick pour la fourniture de trois véhicules électriques. En 2024, on accrouve un projet d'entente de recherche de Grégrance, la Ville et l'Institut-Royal pour l'avancement des sciences de l'Université McGill pour la réalisation d'un projet de recherche concernant la mise en œuvre des cinq axes d'intervention de la politique de l'enfant. Et en 2025, on accorde un contrat à 2862-56-22-Québec-Inc. FASRS, le groupe Saint-Lambert, pour l'exécution des travaux de rénovation à la bibliothèque. Merci. Merci, M. Lidaire. La parole est à M. Mielet. Merci, Mme la Présidente. J'interviendrai sur le 20-21, soit d'exercer deux options de prolongation privées au contrat pour 24 mois, cette fois-ci pour un contrat de 29,5 millions. Quelques questions de précision de l'administration que j'aimerais avoir. La première, c'est qu'on a des échéances qui viennent à terme dans à peu près un an. On a aussi différentes stratégies, que ce soit dans le plan directeur annoncé la semaine dernière pour le déploiement de la collecte de matières organiques dans les unités de neuf logements et plus, où est-ce qu'on a un objectif de 100 % d'ici 20-25, le déploiement de collecte dans les institutions. On a entendu la responsable du dossier et tantôt mentionner le nombre d'écoles aussi. Bref, la stratégie devrait changer assez rapidement d'ici les prochaines années. et ma question était, lorsque l'on anticipe l'option, on est en train d'exercer, de lever l'option de prolongation, est-ce que l'objectif ici est de devancer d'un an? Bref, je veux plus de clarification quant à la stratégie d'approvisionnement, savoir pourquoi on le fait un an à l'avance. Et si c'est en lien avec l'augmentation du service que l'on veut donner d'ici les prochaines années pour augmenter l'offre et la desserte de collecte de matières résiduelles. Merci. Merci, M. Mielé. M. Parenteau. Je vous présente au droit de réplique pour le 2021. Alors, en partie, oui. Pour répondre à votre question, c'est certain que le plan de gestion des matières résiduelles, il y aura des consultations. Par la suite, il y aura des choses qui seront mises en place. Et cette prolongation à court terme nous permettra d'ajuster… M. Mielé? Oui, c'est vous qui m'aviez posé la question. Nous permettra d'ajuster les choses… Ah, d'accord, excusez-moi. J'avais oublié tous vos talents. Alors, c'est pour vous dire qu'effectivement, on a réduit, en fait, pour répondre justement, et l'ajustement qui sera fait pour venir maximiser par la suite et d'être optimal au niveau de mettre en place le nouveau plan de gestion des matières résiduelles. Alors, vous avez bien lu. Merci. Merci beaucoup, M. Parenteau. Alors, ces points sont adoptés, M. Lollidaire. Absolument, Mme la Présidente. Nous poursuivons avec la réunification des systèmes 2026 à 2030. Et en 2026, on accorde un contrat à construction CPB pour l'exécution des travaux de rénovation de la bibliothèque Frontenac. En 2027, on accorde un contrat à construction CPB, encore, pour l'exécution des travaux de rénovation de la bibliothèque Parc-Extension. En 2028, on autorise une dépense additionnelle de 1,24,793 $ pour des services d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants au parc d'entreprise de la Pointe-Saint-Charles. En 2039, on approuve un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue des immeubles Mittelman, des locaux situés au 4e étage du 4115 rue Ontario-Ouest. Et en 2030, on accorde deux contrats de services professionnels à CGA Architects et à SBTA pour la réalisation de deux études de potentiel de reconversion en lien avec les acquisitions potentielles de l'hôpital de la Miséricorde et de l'Institut des Sourdes-Minutes. Merci, M. Vidaire. Donc, c'est adopté. On poursuit, Mme la Présidente, avec la réunification des items de 2031 à 2035. Et en 2031, on accorde un contrat à Desjardins Assurance pour une période de cinq ans pour la couverture d'assurance collective des employés actifs de la Commission des services électriques de Montréal. En 2032, on accorde un contrat à Procova pour la réfection des toitures et le remplacement des unités de ventilation au complexe sportif Marie-Victorin. En 2033, on accorde un contrat de services professionnels à Groupe Marchand Architecture et Design pour la fourniture de services professionnels en architecture et en génie du bâtiment. En 2034, on conclut une entente de services professionnels avec Groupe Geniove pour des services de surveillance de travaux. Et en 2035, on accorde un contrat à Magil Construction Est Canada pour la réalisation des travaux de construction d'un nouveau complexe aquatique au centre Rosemont. Merci, M. Vidaire. La parole à M. Arsenault. Je vais intervenir sur tous les dossiers mentionnés. D'abord, le 20.31, un contrat à Desjardins Assurance de plus de 2 millions de dollars pour lequel une seule soumission conforme a été reçue. Alors, la conformité a été constatée à l'unanimité. Les commissaires ont bien compris que l'évaluation de l'expérience de la Commission des services électriques de Montréal en matière de prestations d'assurance collective a fait en sorte que les autres firmes se sont désistées de l'appel d'offres, d'une part. D'autre part, la continuité avec le même fournisseur, malgré l'expérience, permet d'éviter les coûts d'implantation d'un nouveau contrat avec une nouvelle firme. Finalement, les commissaires apprécient qu'une garantie de taux ait pu être négociée dans ce dossier. Sur le dossier 20.32, un contrat de plus de 2 millions de dollars à Prokova Inc. pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. La conformité a été constatée à l'unanimité. Les membres de la Commission ont bien compris que les deux autres repreneurs du cahier de charges ont décidé de ne pas soumissionner en raison de la saturation de leur carnet de commandes respectif. De plus, le service a pu justifier, à la satisfaction des commissaires, que le lancement de l'appel d'offres pendant les vacances de la construction ne pouvait être reporté en raison de l'urgence des travaux qui sont requis de manière urgente pour arrêter l'infiltration d'eau par la toiture. Une première intervention rapide étant requise dès cet automne, un report du lancement de l'appel d'offres aurait occasionné des délais non souhaitables en raison de la complexité et de l'urgence des travaux. Les membres de la Commission comprennent également que l'écart de prix de 11 % par rapport à l'estimé interne est acceptable pour le service dans ce contexte. Le point 20.33 de contrats de services professionnels à Groupe Marchand, Architecture et Design, Inc. de GEMAD et FNX INNOV, Inc. d'une valeur de plus d'un million de dollars, dont l'écart est plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée avant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire, et un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme. La conformité a été constatée à l'unanimité, encore une fois. Les commissaires ont bien compris les explications des responsables du dossier du service en ce qui trait à l'écart favorable à la Ville. D'une part, il semble que le coût des services d'ingénierie aurait été surévalué à l'estimation interne en raison du fait que l'équipe est davantage au fait du coût des services professionnels en architecture et qu'elle a basé ses calculs sur les prix historiques pour fixer les honoraires. Quant à l'écart entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire, les membres de la Commission ont retenu que l'adjudicataire a pratiqué une stratégie de prix des plus agressives pour obtenir le contrat et entrer sur le marché. Aussi, le service a informé la Commission qu'il prévoit que les contingences incluses au contrat seront fort probablement toutes utilisées. Au 20.34, un contrat de services professionnels de plus de 1 million $ à groupe Geninov, dont l'adjudicataire en est à son quatrième contrat consécutif pour un contrat récurrent. La conformité a été constatée à l'unanimité. Les commissaires ont bien compris les précisions apportées par le président de la Commission des services électriques de Montréal, qui a exposé le contexte de ce marché très spécialisé, où les équipes recherchées doivent être composées de quatre ressources diplômées, comptant au moins cinq années d'expérience, en plus de la qualification requise pour travailler dans les conduits souterrains en manipulant du filage alimenté en électricité. Dans ce contexte exigeant, les commissaires voient de façon très positive la réception de trois soumissions. De surcroît, alors que très peu de ressources professionnelles sont disponibles, les commissaires apprécient particulièrement que l'approche mixte privilégiée par la CSRM pour lui permettre de compléter ses projets, puisque cette approche fait appel à ses ressources internes et également à des ressources externes, le tout dans le respect du cadre des contrats de travail de son personnel syndiqué. Du point de vue de la Commission, l'écart de 16 % favorable à la Ville permettant de conclure ce contrat avec une firme avec laquelle la Commission des services électriques de Montréal a l'habitude de travailler, en plus d'avoir la possibilité de résilier le contrat sans pénalité à tout moment en cas de non-satisfaction, sont deux éléments particulièrement à l'avantage de la Ville de Montréal. Et finalement, le 20.35, un contrat de plus de 10 millions de dollars à McGill Construction Est du Canada. La conformité a été constatée à l'unanimité. Les membres de la Commission ont reçu la présentation exhaustive des différentes composantes de ce dossier d'appel d'offres, octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, une firme des plus expérimentées. En plus du faible écart de 1,85 % entre l'adjudicateur et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, les commissaires ont particulièrement apprécié que les 19 addendus au dossier n'aient occasionné aucune augmentation des prix. Les membres de la Commission constatent avec enthousiasme que l'octroi de ce contrat représente le début de la réalisation d'un projet d'envergure qui était dans les cartons depuis dix ans déjà. En conclusion, les commissaires se sont cependant demandé s'il aurait été plus avantageux de procéder avec un appel d'offres à deux enveloppes. Par conséquent, il est prévu que la Commission recommande à son rapport annuel qu'une réflexion soit menée pour étudier la pertinence de procéder à une évaluation systématique de chaque dossier d'octroi afin de déterminer la méthode d'appel d'offres la plus appropriée entre l'option à une ou à deux enveloppes. Merci. Merci beaucoup, M. Arsenault. M. Salem, à vous la parole. Oui, Mme la Présidente. Alors, mon intervention sera sur le point 20.34, soit l'octroi d'un contrat à des fins de surveillance des travaux de la Commission d'examen des contrats. A priori, Mme la Présidente, notre formation politique, elle comprend très bien l'utilité et les avantages d'avoir recours à des fins de surveillance externes. Toutefois, on s'interroge également sur la tangente que semble prendre la CSOM. On remarque que le nombre de contrats et les montants rattachés sont en constante augmentation, notamment en raison de l'accélération de nos chantiers. En effet, si on remarque les sommes qui ont été dépensées pour l'année 2015, il y avait huit contrats pour un million de dollars. On remarque qu'en 2019, il y a eu onze contrats pour 2,7 millions. La surveillance des travaux est en fait en partie, elle est faite en partie par l'équipe interne. Il y a à la CSOM à peu près 19 agents, pas à peu près, il y en a 19 agents techniques. La pratique de ce service est de majorer son personnel par l'octroi de contrats à des firmes privées, en fonction du volume de travaux prévus. Donc, on sait déjà, le plus de contrats on a, le plus d'embauches on fait à l'externe. Mais il va falloir commencer à faire une... entamer une réflexion sur le besoin d'embauches d'expertise interne. Le service explique également que l'utilisation de ressources extérieures lui permet de faire face à une possible diminution soudaine des activités. Il faut savoir que les travaux de la CSOM ont passé de 34,2 millions de dollars en 2015, pour se chiffrer à 94,9 millions en 2019. Dans le dernier PTI, soit celui de 2019-2021, le nombre des travaux prévus ne sont pas diminués, mais plutôt se maintenir ou même s'accroître. À moins que l'administration nous indique qu'elle s'attend à une diminution de chantier dans les prochaines années, nous estimons qu'une réflexion doit être entreprise avant de doter la CSOM d'un nombre plus important de surveillants. Une analyse coût-bénéfice simple devrait démontrer que la Ville a tout avantage à se doter de nouveaux agents techniques. Maintenant, si on comprend le besoin d'aller en privé en ce moment, nous savons tous ici qu'à moyen et long terme, la Ville devra se doter de nouveaux employés, notamment parce que le rapport du bureau de l'inspecteur général, le BIC, nous a rappelé l'an dernier que la surveillance de chantier, faite au privé, n'est pas toujours adéquate. Deveux-nous se rappeler dans cette chambre que, selon le BIC, et je cite le BIC, « il est probable que certains surveillants privés soient prêts à accommoder les entrepreneurs en acceptant certaines irrégularités récurrentes, de sorte d'éviter une confrontation avec ceux-ci. » Selon ce rapport, il est fort probable que les surveillants ou techniciens ayant connaissance des conséquences de s'opposer à des entrepreneurs et les risques de retarder les travaux aient pu être favorables à accepter des irrégularités. Lors de la sortie de ce rapport, le responsable des infrastructures routières expliquait que son administration allait resserrer les règles envers ses sous-traitants. Est-ce que c'est déjà fait ? Lors des dernières années, Projet Montréal faisait miroiter aux Montréalais un retour vers l'expertise interne, en ce qui a trait à la conception et la surveillance de tous les chantiers. M. Ouellet, en juin 2015, disait que la vision de son parti était la suivante. La vision à Projet Montréal est que tout ce qui est stratégique et récurrent, comme l'est la conception et la surveillance, devait se faire à l'interne. Où en sommes-nous avec votre ambition d'envoyer systématiquement tous les travaux de conception et de surveillance à l'interne ? Plus sérieusement, quelle est votre stratégie à court, moyen et long terme pour faire face à la pénurie et pour mettre fin au manque à la ville ? Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Salem. M. Ouellet, à vous la parole. Alors, merci, Mme la Présidente. Donc, en droit de réplique, c'était sur quel point déjà ? 20.34. 20.34. Donc, il y a plusieurs questions sous-questions dans ce que M. Salem vient de dire. Il faut savoir qu'au niveau de la Commission des services électriques, c'est un mandataire de la Ville. C'est quand même constitué d'une denoise particulière. Ça a plus de 100 ans. Et ça a une débite, comment je pourrais dire ça, juridico-administrative particulière dans l'univers de la Ville de Montréal. Il faut savoir que, contrairement à la majorité des autres chantiers municipaux, que ce soit, évidemment, des services de l'eau, au niveau des infrastructures routières, au niveau de la Commission des services électriques, il y a énormément de choses qui sont… d'investissements qui sont faits, pas nécessairement à la demande de la Ville. En fait, très souvent, c'est directement en fonction des locateurs, des équipements eux-mêmes. Le plus gros étant Hydro-Québec. Évidemment, il y a aussi les télécoms qui sont à l'intérieur. Donc, il y a énormément de chantiers d'amélioration, d'agrandissement qui sont faits par la Commission des services électriques en fonction des investissements faits par Hydro-Québec, essentiellement, mais aussi par les télécoms. Oui, la Ville demande aussi certains travaux, notamment quand il y a de l'enfouissement. L'enfouissement, en règle générale, c'est à la demande de la Ville. Donc, on peut plus contrôler ça. Par contre, si Hydro-Québec décide d'alimenter un nouveau client, c'est arrivé encore récemment dans NDG, un centre de données a décidé d'ouvrir. Hydro-Québec doit alimenter, doit augmenter la charge à ce bâtiment-là. Ça doit faire des travaux dans deux chambres de vannes de la Commission des services électriques. Donc, c'est des travaux quand même assez majeurs. Et malheureusement, c'est difficile présentement pour Hydro-Québec d'établir avec précision pour chaque année quel va être le niveau d'investissement. C'est-à-dire que oui, ils savent à peu près combien ils vont investir au cours des cinq prochaines années dans les réseaux souterrains de Montréal. Mais c'est difficile d'avoir la variation d'année après année. Est-ce qu'ils vont tout concentrer d'un coup? Est-ce qu'ils vont vraiment bien étaler? Donc, devant cette imprévisibilité-là, évidemment, d'avoir 100 % à l'interne, bien évidemment, c'est très risqué. Surtout qu'évidemment, quand on est à l'interne, évidemment, ce n'est pas juste pour les cinq prochaines années. Des fois, ça peut être évidemment quand il y a la permanence, c'est pour les 20 prochaines années. Donc, on est extrêmement tributaire des investissements, des décisions qui ne relèvent pas de la Ville de Montréal. Il faut savoir également que la commission des services électriques a changé de siège social. Donc, il y a des nouveaux bureaux qui prévoient quand même l'ajout de personnel. Donc, c'est déjà prévu. Le bureau peut se faire, je vais visiter, il peut facilement se réaménager pour avoir plus de personnel. Le recrutement, par contre, est difficile présentement. Il faut savoir qu'il y a même... Bon, des fois, ça joue. Ça passe de la commission, ça va à Hydro-Québec. Je veux dire, il y a quand même une rareté de la main-d'oeuvre. Donc, d'avoir accès à des surveillants externes, en plus de ceux de l'interne, c'est quand même très intéressant. Il faut savoir que... Vous parliez du rapport du BIC. Le rapport du BIC ne concernait absolument pas les travaux complexes de la commission des services électriques. On va visiter différents chantiers de la commission des services électriques. C'est extrêmement particulier. Il faut savoir que quand ils reconstruisent des chambres de transformation, souvent, en fait, Hydro-Québec ne coupe pas le courant à ses câbles de 12 000 voire 25 000 volts. Donc, c'est vrai que les employés doivent pouvoir travailler dans un espace clos avec des fils de très haut voltage à moins d'un mètre de... Donc, c'est extrêmement périlleux. Donc, il y a une surveillance très étroite qui est faite pour ces travaux qui sont très spécialisés. Donc, voilà. Écoutez, moi, je n'ai aucun problème avec aujourd'hui accorder ces contrats-là. On a besoin. Il y a une forte demande. Est-ce que la demande va continuer à aller dans le futur? On ne le sait pas. Mais oui, l'ensemble des organisations, la Ville de Montréal en premier lieu, mais aussi la commission des services électriques, sont présentement en réflexion pour, justement, pour la rétention de main-d'oeuvre, de quelle façon aussi recruter la nouvelle main-d'oeuvre. Écoutez, c'est... Et ce n'est pas juste dans le domaine de la construction. C'est peut-être plus particulier dans le domaine de la construction, mais dans plusieurs catégories d'emplois, même on parle au niveau des enseignants, etc. Écoutez, le taux de chômage est historiquement bas. Donc, tout le monde doit essayer de revoir présentement ses stratégies d'embauche et de maintien de sa main-d'oeuvre. Donc, c'est un beau défi. C'est mieux que quand le taux de chômage est beaucoup plus haut, mais ça donne quand même un peu de fil à retordre à nos gestionnaires qui vont être capables de relever le défi. Merci. Merci, M. Ouellet. Parfait. Alors, ces points sont adoptés. M. Lollidaire. Mme la Présidente, un seul point qui demeure au chapitre 20, c'est le 2036, où on accorde sept contrats à GFL environnemental et qui a un contrat d'excavation vidolo pour la forme sur le transport de conteneurs de matières résiduelles. Merci, M. Lollidaire. M. Mielet, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Alors, l'ITEM 2036, qui est le seul, évidemment, à appeler. Toujours dans l'optique des différents problèmes, malheureusement, qu'on a vécu avec Minimax. On espère que le tout ici sera beaucoup plus normal comme situation. sept, sept, donc, arrondissements qui seront desservis ici. Ma question est par rapport à… Ma question est par rapport au moment où… Excusez-moi, j'essaie de… J'ai retrouvé ma note, mais c'était par rapport… Je suis désolé. Alors, nous avons fait affaire… J'y vais de mémoire. Nous avons fait affaire avec Minimax, un contrat avait été retiré. Le sous-traitant… Pas le sous-traitant, mais plutôt la caution avait pris la relève à ce moment-là. Nous avions mentionné en conseil qu'il aurait été souhaitable repartir en appel d'offres rapidement pour s'assurer que la caution, à ce moment-là, n'ait pas des problématiques de pouvoir desservir tous les arrondissements par rapport au volume, vu que la caution, elle, n'avait pas autant les coups d'effranche que Minimax. À ce moment-là, nous avions mentionné qu'il aurait été souhaitable repartir en appel d'offres rapidement. Ce que… Ce qu'on s'aperçoit, par contre, ici, c'est que la stratégie d'approvisionnement ne démontre pas qu'on a… Je comprends qu'on n'a pas eu un écart si grand dans les prix entre notre estimé, mais malgré qu'on ait voulu partir en appel d'offres rapidement, malgré qu'on ait dit que la caution pouvait nous laisser aussi à découvert, il n'y a rien dans le sommaire qui réfère justement à cette problématique-là de la caution au moment où on a retiré le contrat à Minimax. Il n'y a rien qui nous explique comment tout ça ne pourrait pas revenir. Je sais que c'est technique et ce n'est peut-être pas l'essence même du contrat, mais vu l'historique, la problématique avec notre ancien fournisseur et le fait que certains centres de tri se sont retrouvés sans service, que ce soit à la salle, que ce soit chez nous à Saint-Laurent, il aurait été souhaitable, il me semble, que ce dossier-ci vienne nous spécifier comment on pourrait ne pas se retrouver dans la même situation de façon concrète. Merci. Merci, M. Millet. M. Parenteau. Mme le Président, on doit de répondre. Pour le 2036, en fait, je comprends très bien votre question. Dans ce cas-ci, il faut savoir, et c'était aussi la même situation dans le contrat précédent, la caution, l'entente contractuelle, la caution est vraiment avec l'adjusticataire qui a le contrat. Nous, maintenant, au niveau des garanties, il y a l'obligation de nous fournir ce service-là. Maintenant, on va s'immiscer dans cette entente-là qui relève d'un autre, d'un privé en tant que tel, mais c'est une préoccupation qui est partagée. Puis, je sais qu'on a eu des discussions à ce niveau-là, mais d'autre part, on s'entend que le dossier a fait couler beaucoup d'encre. Ça fait que je ne peux pas croire qu'une compagnie d'assurance n'aurait pas fait les validations requises. Quoi qu'il reste un enjeu de volume, c'est toujours la même question. Sauf que dans la prochaine fois, si ça devait arriver une prochaine fois, aujourd'hui, on a plus de moyens qu'on avait la dernière fois ou qu'on a quand même élaboré une stratégie qui est quand même venue pallier à ce manque-là en utilisant autre chose que des camions, mais en utilisant, entre autres, des camions Ben, qui nous ont permis de redonner le service aux citoyens. Mais, techniquement, on ne peut pas s'ingérer directement, mais pour le bien de la chose, je vais vous envoyer une réponse écrite avec les discussions qu'on a eu à l'intérieur. Je vais le faire avec plaisir. Merci. Merci, M. Parenteau. Donc, ce point est adopté. M. Lelidaire. Mme la Présidente, cela nous amène au chapitre 30 et je vais réunir les items 30.01 à 30.05. En 30.01, on adopte une résolution visant à accepter jusqu'au 31 décembre 2020 la délégation au Conseil de Ville de certains pouvoirs concernant les équipements infrastructures et activités d'intérêts collectifs mentionnés en annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal. En 30.02, on autorise un budget additionnel PTI de revenus et de dépenses de 5 millions de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. En 30.03, on autorise le paiement des frais d'aménagement d'un local situé au 4305 Rue-Augune. En 30.04, on autorise un verrement de 800 658 du service de l'eau à la Société du parc Jean-Drapeau. Et en 30.05, qu'on prolonge jusqu'au 31 décembre 2024, l'application de la déclaration de compétences utilisée par la résolution CM18 1526. Merci, M. le leader. M. Mielé. En 30.02, je veux juste m'assurer, je saisis que c'est strictement des sources de financement qui sont modifiées. J'aimerais simplement entendre l'administration nous dire, est-ce que ça a occasionné des délais dans l'adjudication du contrat ou si on est vraiment dans des technicalités de crédit? Merci. M. Gui. Merci, Mme la Présidente. Mon intervention va se faire sur le 30.05. Alors, l'élimination de la neige, comme nous le savons bien, implique des enjeux de taille à chaque hiver. On se rappelle bien de l'hiver exceptionnel de 2007-2008 qui avait engendré par la suite un premier partage des compétences afin que la Ville de Montréal soit compétent à l'égard de l'exploitation des lieux d'élimination de la neige, à l'exception, bien sûr, de certaines activités reliées. Et ce, jusqu'en 2024. La Ville-Centre avait alors la compétence d'élaborer la stratégie d'élimination de la neige en fonction des besoins à chaque hiver. En 2015, dans le cadre de la RFA, un second partage de compétences pour la gestion complète des lieux d'élimination de la neige a été engrangé, bonifié, lors de l'adoption de la première mouture de la politique de déneigement. Nous parlons de prolongation de ce second partage de compétences aujourd'hui, dont la Ville déprend fin le 31 décembre prochain. Nous sommes conscients qu'il est logique, d'un point de vue stratégique et logistique, d'arrimer au premier partage de compétences du Conseil de Ville en matière d'exploitation des lieux d'exploitation de la neige, la gestion complète des lieux d'élimination de la neige par le Conseil de Ville. Les enjeux, Madame la Présidente, sont nombreux. En effet, la centralisation des compétences, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan de la gestion au Conseil de Ville, a permis de répondre à plusieurs enjeux. Plusieurs arrondissements ne disposent pas de lieux d'élimination de la neige, ce qui posait des enjeux d'équité territoriale, des enjeux financiers et des enjeux de coordination lors des opérations de déneigement. Les arrondissements sont responsables du réseau de voirie locale et le Conseil de la Ville du réseau de voirie artérielle, ce qui posait des enjeux sur le plan de l'efficacité des activités opérationnelles et plus globalement sur le plan stratégique pour la gestion des lieux d'élimination de la neige. Ces deux partages de compétences ont ainsi permis d'optimiser et d'harmoniser la planification et la gestion de l'élimination de la neige. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous avons voté pour un renouvellement de cette politique de déneigement bonifiée en mai dernier et ce jusqu'au 15 avril 2021. Le renouvellement de ce partage de compétences ne doit pas se faire sans considération des enjeux qui persistent et durent, dont les enjeux environnementaux et non-parentaux. Les lieux d'élimination de la neige doivent faire preuve et l'objet d'un suivi environnemental et d'entretien, répondant aux normes du ministère de l'Environnement. Comme nous avions pu le lire dans le rapport annuel du VG sur la gestion de la neige usée publié en mars 2018, pour beaucoup de sites, le service de SCA ne connaît pas l'état d'avancement du suivi environnemental ni leur entretien. Aussi, les enjeux concernant les travaux à l'endroit de plusieurs lieux d'élimination de la neige, dont les travaux, ont un impact sur la capacité de la neige que nous pourrons traiter. Avec les hivers montréalais, il est primordial que ces travaux soient effectués, et ce, dans les plus brefs délais. Nous aimerions d'ailleurs avoir un portrait des avancements et échéanciers des travaux prévus pour 2019. Enfin, je tiens à rappeler que le rapport du vérificateur général avait établi 18 recommandations. Selon le bilan qui nous est présenté aujourd'hui, seulement 10 recommandations ont été traitées. Il ne faut donc pas perdre de vue que du travail reste à faire et à améliorer la gestion des lieux d'élimination de la neige. En conclusion, Mme la Présidente, Ensemble Montréal va de l'avant avec la prolongation des compétences du Conseil de Ville en matière de gestion des LEN, et ce, jusqu'au 31 décembre 2024. La centralisation des compétences au Conseil de Ville a permis d'améliorer la planification et la gestion des sites d'élimination de la neige au cours des années. Mais il faut garder en tête que des améliorations constantes sont à faire. Il en va de la qualité des services rendus à tous nos citoyens. Merci beaucoup, M. Gué. La parole à Mme Bourgeois. Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, en droit de réplique sur 30.02 à la question du conseiller Mielet. Donc, oui, c'est vraiment l'application comptable. En fait, c'est 5 millions de dollars qui a été octroyé au Conseil municipal, mais c'est une compétence d'arrondissement. Ce projet-là est piloté par l'arrondissement de Rivière-des-Prières-Poîtaux-Trembles. Et peut-être juste aussi pour corriger quand vous dites est-ce que ça a permis de donner le contrat. Il n'y a pas de contrat encore qui a été donné pour la décontamination du littoral. Les contrats actuellement qui ont été donnés pour la plage de l'Est et pour l'aménagement sur le site, d'ailleurs, qui a été octroyé au dernier conseil d'arrondissement. Un projet dont nous sommes bien sûr bien fers sur la pointe de l'île. Merci. Merci beaucoup. M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente. En droit de réplique, pour le 30.05, alors, merci de votre compréhension et surtout de votre collaboration, M. Gué, dans ce dossier de renouvellement de 85.05. Évidemment, l'objectif à terme, c'est de rejoindre l'ensemble des contrats au niveau des lieux d'élimination qui viennent tous à échéance en 2024 avec cette autorisation-ci. Et il faut savoir qu'au niveau des recommandations, dans vos questions du Bureau de l'inspecteur général, oui, on va y répondre. On avance simplement au niveau de l'ensemble des questions soulevées et les équipes s'affairent à régler chacune des questions. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour ce qui est de répondre, je pourrais vous faire une réponse écrite au niveau de la liste de travaux et l'avancement de ceux-ci pour 2019. Il n'y a pas de problème. Il y a 20-20 dans ceux qui sont en cours. Et il faut savoir que les enjeux, pour répondre à une certaine inquiétude que vous aviez au niveau des enjeux des sites d'élimination, c'est plus large que juste le site physique. C'est aussi au niveau de la façon qu'on va faire la gestion. Tantôt, on parlait de camionnage, entre autres. La façon qu'on va calculer nos parcours aussi au niveau du camionnage, qui va faire en sorte de diminuer peut-être la pression. La technologie qui va venir aider en dirigeant de façon GPS aussi au niveau des sites d'élimination pour être plus optimal au niveau de mieux maximiser nos sites d'élimination. Et on a beaucoup de choses au niveau de la technologie qui viennent nous aider à terme. Et d'ici 2024, déjà, la réalité d'aujourd'hui ne sera pas la même en 2024. Ça devrait être beaucoup mieux. Et tout ça, ultimement, est attaché à la décision qu'on prendra en avril 2021 au niveau de la compétence centralisée au niveau des services de délinigement de la Ville. Merci. Merci, M. Parenteau. Donc, ces points sont à adopter. M. le leader. Madame la Présidente, il reste deux items au chapitre 30. Je vais les réunir. C'est 30-06 et 30-07. En 30-06, on adopte une résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs foncières découlant d'entrées en vigueur du rôle d'évaluation le 1er janvier 2020. Et en 30-07, on utilise l'utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière locale, eau et gout, dans le cadre de la réalisation de l'activité d'entretien des réseaux secondaires d'accuducs et d'égout. Pourquoi pas, vu qu'il est de retour. Merci, M. le leader. Donc, ces points sont à adopter. Prochain chapitre. Au chapitre 41, Mme la Présidente, je donne des avis de motion. En 41-01, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement identifiant les réseaux de voies réactériels et locales. En 41-02, avis de motion et dépôt d'un règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle sur nord-ouest de la rue L.O. David. En 41-03, un avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement sur les commerces de prêts sur gage ou articles d'occasion. En 41-04, avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil sur la délégation de pouvoir au comité exécutif. Au chapitre 42, je vais réunir les systèmes 4201 à 4203. Et en 4201, c'est l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 8,3 millions de dollars pour des travaux reliés à l'enlèvement de fils et de poteaux. En 42-02, c'est l'adoption d'un règlement abrogeant le règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial dans le cadre de la terre de l'unité par René-Lévesque, Delormier, Sainte-Catherine n'est pas retenu. Et en 42-03, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement. En parenthèse, 19-0-26. Merci, M. Lidaire. Donc, c'est adopté. Au chapitre 46, Mme la Présidente, un seul point ce mois-ci. En 46-01, on apprend que l'auditorium de Verdun ne s'appelait pas l'auditorium de Verdun et que nous nommons l'auditorium de Verdun. C'est adopté. En 51-01. J'ai une série de papiers à retrouver ici. Alors, nous avons des nominations au Conseil du patrimoine. Ça, c'est 03. Je l'ai ici. Alors, ce sont des nominations au Conseil du patrimoine. Ah non, ça, c'est 80. Oui, oui, je sais, ils sont numérotés, mais je n'avais pas vu le 80 avant, M. le greffier. La presbycie me guette avec l'âge. C'est affligeant. Alors, voilà. En 51-01, ce sont des nominations au Conseil du patrimoine. Et il est proposé par moi-même et appuyé par mon collègue Benoît Doré de renouveler le mandat de M. Peter Jacobs, professeur à titre de président du Conseil du patrimoine pour un second mandat de trois ans compté du 23 novembre 2019. On y va un à la fois, c'est ça? OK. Parfait. Alors, Mme Boivin-Roy, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, nous voulions simplement prendre quelques minutes pour saluer le travail exceptionnel passé. Et nous espérons futur de M. Jacobs, architecte paysagiste montréalais, spécialiste de la conservation et du développement. M. Jacobs est devenu président du Conseil du patrimoine en novembre 2006. Depuis, il met son expertise et son savoir au service des citoyens, au service du patrimoine montréalais et à sa préservation. Les trois dernières années ont été marquées par de nombreux projets de mise en valeur du patrimoine et de l'histoire des Premières Nations, par des enjeux de développement et de densification, et par les défis qu'apportent la reconversion des bâtiments patrimoniaux. M. Jacobs a accompagné une équipe formidable, a su travailler avec les divers services de la Ville et mettre en lumière l'ensemble de ses nouveaux enjeux. La qualité et les rapports du Conseil du patrimoine de Montréal témoignent de son excellent travail au sein du Conseil et de sa nécessité. Alors, évidemment, Ensemble Montréal est ravi d'apprendre que la présidence de M. Jacobs a été prolongée pour un second mandat. Et sur une note personnelle également, j'en suis ravi, puisque je faisais partie du comité de sélection de M. Jacobs à l'époque. Alors, c'est un plaisir de voir le travail renouvelé. Merci. Merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. C'est adopté. M. Le Lider. Mme la Présidente, en 51-02, c'est la nomination d'un membre à la Commission des services électriques de Montréal, et il est proposé par moi-même, appuyé par M. Benoît Doré, de nommer M. Martin Savard, directeur de l'arrondissement de la Chine à titre de membre de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal, en remplacement de M. Benoît Dagenais pour une période de trois ans, se terminant le 30 septembre 2022. Merci, M. Le Lider. C'est adopté. Oui, et en 51-03, ce sont des nominations comme sont permanentes. Je vais lier à l'item 80-51-01 qu'on avait ajourné à un moment ultérieur. M. le Graffier, je dois lire l'ensemble des nominations deux fois. Oui, c'est ça. Il y a quelques variations. Alors, en 80-51-01, ce sont des nominations comme sont permanentes d'agglos, s'il y a des redondances avec le conseil municipal, il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré de nommer les personnes suivantes. M. Benoît Langemin, à titre de vice-président de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, en remplacement de Mme Chantal Rossi. Mme Chantal Rossi, à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine, le patrimoine et les sports, en remplacement de M. Benoît Langevin. Et M. Josué Corville, à titre de membre de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, en remplacement de M. Benoît Langevin. Au 51-03 du conseil municipal, alors il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré de nommer les personnes suivantes. M. Benoît Langevin, à titre de vice-président de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, en remplacement de Mme Chantal Rossi. Mme Chantal Rossi, à titre de membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, en remplacement de M. Benoît Langevin. M. Josué Corville, à titre de membre de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, en remplacement de M. Benoît Langevin. Mme Chantal Rossi, à titre de vice-présidente de la Commission de la présidence du conseil, en remplacement de M. Sterling Downey. M. Sterling Downey, à titre de membre de la Commission de la présidence du conseil, en remplacement de Mme Chantal Rossi. Félicitations à toutes les personnes qui ont été nommées. Merci, M. le leader. Au 51… M. le leader, juste une seconde. Pardon. La parole à M. Rotran. Madame la présidente, as you know, I have a bit of a hearing problem. Did I hear correctly that M. Sterling Downey has been replaced as vice-president of council or only vice-president of the Commission de la présidence? Thank you for your question. M. Lumage. Monsieur, Madame, ma présidente, pour l'instant, en 5103, c'était à la commission de la présidence, et en 5104, ça va être la paix, vice-présidence. Mais je l'amène là, là. M. Rotran. I'm only going to make one intervention. J'aimerais remercier M. Sterling Downey pour son service ici comme vice-président du conseil municipal. I found a very even-handed, very nonpartisan, someone who listened to all the counselors and helped make our debates serene and profound. And I really think it merits being stated. Mr. Downey is only a second-term counselor, and yet he brought a great deal of wisdom to the position, the important position, of vice-president of council. Je l'ai remercié. Si je peux me permettre rapidement… C'est vrai. Là, c'était les nominations aux commissions permanentes. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il me reste deux items… Monsieur le leader. Deux items. Ou là, nous pourrons prendre la parole pour faire des remerciements. Alors, en 5104, on désigne une mairesse ou un maire suppléant et il me fait plaisir de nommer M. Sterling Downey comme maire suppléant pour une durée d'un an. Mais dans l'expiration, si on va l'activer? Oui. Si on va l'activer, c'est parce qu'on va l'activer, c'est qu'on va l'activer. D'accord. Alors, on va vous faire confiance, M. le greffier, jusqu'en novembre 2020. Alors, M. Downey et maires suppléant jusqu'en novembre 2020. Et cette fois, en 5105, c'est une nomination à la vice-présidente du conseil et il est proposé par moi-même, appuyé par M. Benoît Doré, de désigner M. Michel Bissonnet à titre de vice-président du conseil en remplacement de M. Sterling Downey. Et j'en profite pour ajouter de remercier M. Downey pour son service des deux dernières années. Merci beaucoup, M. Leudaire. Parfait. Ben, j'en profite moi aussi d'ailleurs pour remercier M. Downey pour ses deux dernières années de service. C'était très agréable de pouvoir collaborer ensemble à la fois à la commission de la présidence, mais aussi ici même au conseil municipal. À chaque fois que j'avais besoin de faire des pauses, muffins, café, salle de bain, il était toujours là et de façon très professionnelle, donc de pouvoir mener les débats du conseil municipal. Et j'en profite aussi pour saluer l'arrivée de M. Bissonnet. Je pense que je vais avoir beaucoup à apprendre. En tout cas, votre expérience qui est très grande pourra justement nous amener à avoir des débats toujours plus sages ici à la salle du conseil municipal. Alors, bienvenue M. Bissonnet et au plaisir de travailler ensemble. Et donc, cette décision est adoptée. Merci. Sur ça, je constate que l'Ordre du jour est épuisé. Donc, je vous invite à revenir à 19 heures pour la période de questions du public. Et donc, je vous souhaite une très bonne et longue pause et à 19 heures. À tout à l'heure. Merci. Merci.